Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est tellement difficile entre guillemets que c'est tellement labyrinthique Mais non, 23h faut pas exagérer quoi, c'est 3-4h voilà et encore Mais franchement c'est extrêmement court et voilà c'est un petit peu relou Franchement je vous le dis tout de suite c'est un petit peu de la merde dans ce jeu Ça fait pas du tout honneur à City Hunter C'est quand même dommage qu'on ait eu que ça comme jeu Parce que franchement c'est vraiment pas terrible Bon faut se replacer dans le contexte de l'époque et tout d'accord Mais bon c'est un jeu qui aurait très bien pu être présenté par le... qui aurait eu droit à son épisode de Joueur du Grenier j'ai envie de dire Tellement c'est vraiment du caca d'ailleurs même moi j'ai hésité à vous... à faire une espèce de vidéo où je me mets la chemise jaune du Joueur du Grenier Parce que oui je l'ai Et je l'avais mis dans un live à deux reprises Et d'ailleurs ce jeu là on l'avait fait en live aussi Je sais plus trop c'était dans lequel mais bon Bon une fois que vous avez terminé ces trois là Vous débloquez la quatrième Et étonnamment dans la quatrième sur un bateau Et bien les ennemis contrairement à celle là la troisième Se remettront à faire un point de dégâts quand ils vous touchent Alors que celle là c'est deux encore une fois Allez on va faire celle là Et là tu vois c'est traduit c'est énorme quoi C'est Hideki Kamilla Elle sait comment déjà je sais plus Le nom Parce qu'on le voit même pas ici là C'est même pas signé Les messages comme d'habitude t'as vu Message Donc c'est son copain là Hideki qui est en danger Et donc t'as vu Elle nous demande de le retrouver et c'est parti Donc ça c'est énorme Déjà dès le début tu peux comprendre le scénario Ce que les gens nous disent tout ça Mais sinon pour le reste ça reste toujours le même jeu je veux dire Et c'est Oh là attention Ça c'est parce que j'ai critiqué le jeu Voilà je me suis fait toucher bien joué Il a disparu Alors je vais essayer de rentrer un petit peu dans toutes les portes Pour voir un petit peu ce que Ah putain J'ai plus l'habitude là J'ai fait tout à l'heure le jeu mais J'ai plus l'habitude que les ennemis reviennent à l'infini comme ça là Voilà le soin dès le début c'est assez énorme Donc ça c'est excellent tu vois de voir des textes en anglais comme ça là Plutôt que Plutôt que des kanji japonais C'est presque comme si le jeu avait été traduit officiellement En anglais c'est vraiment énorme de pouvoir enfin comprendre le jeu Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu là Prends ça saloperie Ah là aussi il s'est passé au travers c'est assez énorme Les hitbox comme d'habitude En fait il y a énormément de problèmes de jouabilité dans ce jeu Et c'est vraiment ça qui plombe le truc A côté Donc il y a ça Aussi le fait que les ennemis c'est du gros what the fuck C'est du grand n'importe quoi Les décors c'est Les décors les ennemis c'est toujours les mêmes qui se répètent Enfin bref il y a énormément de défauts Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard Et là l'un des premiers problèmes de gameplay vous voyez C'est que admettons que je veuille me baisser ici là vous voyez Pour tirer vers le bas là Admettons il y a une chauve souris qui me fonce dessus Même s'il y en a pas Les ennemis volants tout ça Mais admettons là je peux pas l'avoir Et là je peux l'avoir t'as vu Donc je suis obligé de me baisser Si je suis là Et ben ça marche il y a aucun problème Par contre si je suis là Evidemment qu'est-ce qui va se passer comme d'habitude Vous le savez c'est toujours comme ça dans les Castlevania et ce genre de trucs Et ben je vais descendre au lieu de me baisser Ça c'est le sempiternel problème des jeux dans ce genre là Enfin bref C'est un jeu d'action Vous voyez de jeu de tir tout ça Avec un tout petit côté plateforme Mais vraiment c'est surtout du shoot T'as vu Presque comme Megaman On serait tenté Attention On serait tenté de dire Princess Saloperie Je jouais mieux en off C'est ça qui est génial Et honnêtement Alors ce qu'il est beau à me dire lui Et honnêtement C'est comme ça quoi On essaye d'esquiver les ennemis Tout ça On leur tire dessus On essaye de trouver ce qu'il y a à faire Trouver des clés pour ouvrir des portes C'est essentiellement ça d'ailleurs Franchement ça pise pas loin Comme jeu C'est extrêmement répétitif Et les objectifs Les objets C'est toujours les mêmes Même les PNJ Ça se répète A qui on parle Ça se répète d'un niveau à l'autre Les ennemis Les troupillons de base C'est toujours les mêmes soldats Eux là Les mêmes soldats en violet Tout ça Il n'y a même pas une dizaine d'ennemis Comme d'habitude Mais bon On aurait pu s'y attendre C'est un jeu qui est sorti Dans les années 90 Mais franchement Quel dommage que Que la licence a été si peu exploitée Le dessin animé Le manga Tout ça T'as rendu compte On a que ce jeu là Que ce jeu vidéo Qui est sorti en tout et pour tout C'est ridicule quoi Alors que pourtant Quand le mec Le mec chinois là Qui a racheté Le Qui a obtenu Les doigts de Les doigts Les doigts de la main Ouais Voilà fallait faire ça Faut parler au PNJ Dans un certain ordre Celui que j'avais parlé tout à l'heure Là Who are you ? Bah il me dit rien Tant que j'avais pas parlé à lui Tu vois Et ce genre de truc Etc Et honnêtement Bah c'est con quoi Le mec il avait J'imagine qu'il faut redescendre Il avait racheté les droits De City Hunter Pour 7 ans je crois Et il devait y avoir Plein de trucs Des films Des séries animées Des jeux vidéo Et on a rien eu Toujours Qu'est-ce qui se passe ? A moins qu'on avait pas compris A l'époque Mais Il y a un truc Il y a un truc Qui va pas là Oh ça saloperie C'est un acteur chinois Ou coréen Je sais plus Qui a assez connu Enfin je suppose Attention Oh ça saloperie Et honnêtement Bah c'est Qu'est-ce qu'ils attendent ? Il y a un moment aussi Il y avait eu Le Okuto Ga Gotoku Tu sais Donc le Ken le survivant Version Ça c'est énorme Ça y est Dans chaque mission Et t'en as de deux sortes Le fait de pouvoir te soigner Soit tu parles à cette infirmière là Et tu lui parles Tu régénères tout Même si c'était qu'à un seul point de vie Tu régénères tous tes points de vie Et aussi le fait que Tu peux aussi Faire un peeping show Entre guillemets Un peeping Tom En fait tu regardes à travers le trou d'une serrure Et c'est pareil T'as une fille en train de se faire Se changer Une image est différente pour chaque mission Et c'est une autre façon de soigner Mais ça marche Ad vitam aeternam T'as vu Tu peux le faire autant de fois que tu veux C'est assez excellent Alors Bah ouais C'est con quoi C'était un crossover Oh putain Ken le survivant Avec le Yakuza Et à un moment Je vous avais dit Je vous avais dit On dirait un petit peu Elvis Avec sa banane Là Ryo Saiba Et je savais pas qu'il avait pas de visage Voilà comme Seiyar Dans Chevalier du Zodiaque La légende d'or Hein Voilà c'est pareil Il a pas de visage C'est assez énorme Je pense à saloperie Où are you C'est pas ici encore Et honnêtement Ouais les objets C'est toujours les mêmes C'est une clé Et Donc l'icône de clé Tu sais En jaune Tout ça comme d'habitude Comme les trucs Médiéval et tout C'est assez énorme Et le ID card Une carte d'accès Tout ça Bon je pense que ça doit être ici Et ouais Pourquoi Pourquoi ne pas Pourquoi ne pas avoir fait un crossover City Hunter Yakuza Quel jeu se prête le mieux Que celui là Avec Shinjuku Tout ça Des fois t'as des points communs Entre les deux Je vous l'avais dit Et dans Yakuza 6 T'avais un personnage Qui était un clone de Umibuzu Avec le tablier Le gros chauve Avec la moustache Les lunettes de sauvage Ah putain Bien joué l'esquive C'était le même quoi C'était un clin d'oeil de ouf C'est pour ça Ça me faisait dire Eh à lui là Qu'il y allait avoir quelque chose Je suis celui Qui va mettre un terme Au plan du directeur Dites moi où aller Je suis City Hunter Je connais toute la ville Mais Je sais ce qui se passe Dans chaque Recoigne Tokyo Mais Je sais pas me retrouver Dans un building Voilà t'as vu Qui Avec le jingle Donc tu vois Ça c'est l'un des deux items Dont je vous parlais tout à l'heure Et dans chaque mission C'est pareil Il y aura que ces deux là Oh ça saloperie Et en fait le but Dans chaque mission Il y a juste les décors Qui changent Encore une fois Le dernier c'est un bateau Mais C'est toujours des entrepôts Tout ça Des bureaux Et parfois T'as les mêmes pièges D'une mission à l'autre Alors que normalement C'est pas les mêmes ennemis Pas la même organisation Tout ça Ça ouvre quoi Comme porte déjà Je crois que c'est l'une De celle du bas Oh ça saloperie Tu vois Maintenant il y a l'une De ces portes là Là s'il rentre pas Ça veut dire En appuyant sur haut Ça veut dire que c'est fermé T'en as pas mal Qui sont ouvertes Et pas mal Qui sont Et plein Qui sont fermés Voilà C'est peut-être celle là Non Non Voilà Mais franchement C'est pas évident du tout C'est extrêmement Labyrinthique Ce jeu C'est vraiment C'est costaud Pour retrouver son chemin Ils le font exprès De mettre plein De De Prends ça De portes De PNJ A qui parler D'abord faut parler au PNJ A Après faut remonter au troisième étage Parler au B Après reparler au A Blablabla C'est affreux C'est affreux Allez prends ça C'est ignoble De ce point de vue là Ah c'est ici Prends ça Merde Lui En attendant Pour l'instant Lui là en haut Attention de ne pas être trop près Quand vous sautez comme ça Sinon vous Même si vous êtes là Tu vois là je vais me prendre des dégâts Là je peux l'avoir de deux façons Soit je saute et je tire Ça va l'avoir Soit je fais comme ça Et voilà Il descend C'est énorme On prend ça saloperie Alors est-ce qu'on peut jouer au Pipping Tom Tu vois Cet entrepôt là Tu le reverras Il n'y aura que de ça Ce sera que des décors comme ça Dans la troisième mission Où il y a plein de pièges C'est la particularité de cette mission C'est assez affreux Dans la deuxième Il y a des slimes Au niveau d'ennemis Je sais pas ce qu'ils ont cherché à faire avec ce truc là Et qui tombent du plafond Tu ne peux pas les tuer C'est simple Ils tombent du plafond là De en haut Ils font comme ça Regarde Tu vois ils sont là Hop Ils descendent comme ça En ligne droite Et après ils rampent Sauf que même avec le bazooka Parce que oui il y a trois armes dans ce jeu Le flingue de base C'est le seul que j'ai Ensuite on appuie sur la touche select Je passe au bazooka Mais là je ne l'ai pas encore Il est dispo de base Dans les Dans les missions 2, 3 et 4 Mais dans la première Je suis obligé de le ramasser Il est beaucoup plus lent Mais il est plus puissant Et il y a une explosion Qui reste sur l'écran C'est quoi en fait J'ai envie de vous montrer là On va passer à la deuxième mission Pour vous montrer un petit peu autre chose La musique est différente D'un D'un Je suis obligé de me laisser ton Tuer c'est un peu relou Prend ça c'est le prix Tu vois ça c'est une autre sorte d'ennemi Avec des espèces de Hiroquois Tout ça Prend ça c'est le prix T'as un mec au lance-flamme T'as un mec habillé en rouge Qui te fonce dessus Tout ça La vitesse des ennemis peut varier D'un niveau à l'autre aussi Et d'un point de spawn à l'autre Entre guillemets Prend ça Et honnêtement Je me suis fait eu C'est la fin pour le grand Ryosaiba Ca dure assez longtemps L'écran de Game Over La salle que vous voyez Avec la musique Pour bien te faire culpabiliser Et le troisième arme C'est le lance-grenade Voilà Mais qui est Peut-être plus puissant Que le bazooka Effectivement Mais il ne touche que Il ne va pas en ligne droite Contrairement aux deux autres Il fait un arc de cercle Et il s'écrase vers le Stato Je vais montrer Umi-Botsu Tu dois délivrer Mickey Ma partenaire Ah bah je ne l'ai pas Oh je ne l'ai pas En fait non Ce n'est pas comme ça Si je commence Par la mission 2 et 3 Je ne l'aurais pas En fait il faut les ramasser Le bazooka Et tout ça T'es sûr T'es sûr ? Ça me semble bizarre Il me semblait que non Pourtant Non non mais là Je ne l'ai pas Le bazooka Moi qui voulait faire Une autre mission Pour vous montrer Mais tu vois C'est pareil De gauche à droite Comme ça Avec des ennemis Pourquoi ça saloperie ? Donc là ils ne reviennent pas A l'infini Ils étaient que ici Dans cet étage Et les slimes Ils sont là Regarde je te montre Tu ne peux pas les tuer Sauf avec le lance grenade Mais que du coup Tu ne l'as pas Maintenant regarde C'est con ce truc Même avec le bazooka Je ne peux pas Et ça cumule de ouf Ad vitam aeternam Et il n'y a rien à faire Dans cette salle C'est ça qui est assez énorme C'est Des fois Il y a des trucs Un petit peu pourris Comme ça Des ninjas Des bioman Des panthères What the fuck Qu'est-ce qu'ils ont fumé Les mecs ? Peut-être qu'il y a Un petit peu ça Dans l'anime Mais Mais de là A en faire un ennemi Comme ça La pétain La pétasse à la kiss Au bon lit de brebis Allez j'y vais Sinon tu peux sortir Du stage En allant Ouais tu vois Le bureau Et tu vas à gauche Et ça te remet Si tu veux Te remet full PV Et si tu veux Choisir une autre mission Tout ça Ouais Dans ce jeu Tu es sans arrêt En train de faire comme ça Regardez Tu vois Tu avances un petit peu Tu tires Tu suis ta balle Oui qui est une boule de feu Là Et Mais c'est pratique Et Tu vois tu tires comme ça Et tu Parce que Les ennemis C'est par rapport au scrolling Si y'en a un qui arrive Encore une fois Ça arrive pas dans cet étage Mais si y'en a un qui arrive Et bah ça le tuera Regarde t'as vu Oh ça ça l'a pris Et honnêtement L'autre avantage du bazooka Et du lance-missile C'est que Quand ils explosent Il y a une déflagration Qui Une explosion Qui reste sur l'écran Pendant quelques secondes Ce qui fait que Si un ennemi Même si il s'est pas pris L'impact de la balle Si l'ennemi Va dans l'explosion Bah ça lui fait des dégâts Ça c'est vraiment pas mal par contre Alors est-ce que je peux trouver Une infirmière Ou je sais pas quoi Mais franchement C'est extrêmement tarabiscoté C'est extrêmement compliqué Autre truc Qui est vraiment chiant C'est le Le fait que le personnage Parfois Reste collé A des bords de l'écran Comme là Regardez là à gauche Regarde t'as vu Tu vois Les 70% de l'écran A droite là Qui servent à rien Parce que ça me Il faut que je sois au milieu Voilà comme là Donc il faut que je recule Et voilà J'avance un petit peu Et là je suis mieux Là je suis bien positionné T'as vu C'est l'un des problèmes Du jeu qui peut y avoir Amnew Satomi Let's let you in Il faut lui parler Et quand je sors des portes Regardez Je suis totalement à gauche Ça c'est con Pourquoi ils ont pas placé la porte L'angle L'angle comme ça Quand tu sors Au lieu de le mettre Mettre la porte à fond A gauche là Ça c'est con Sérieux ce truc Et bah sinon L'autre gros Défaut de ce jeu C'est que c'est extrêmement Répétitif Voilà C'est elle Satomi Honnêtement Rio n'est pas sympa Avec elle Enfin je pense Cette vidéo C'est juste pour vous Mettre au courant Qu'il y a un page De traduction Anglais Qui Pas français Qui existe Que vous pouvez télécharger Vous patchez Le La ROM Le fichier IPS Tout ça Et vous y jouez En anglais Et vous comprenez Un petit peu mieux D'accord Mais même comme ça C'est une purge Je J'ai été obligé D'utiliser De regarder Un wolfhug D'un mec Qui Qui l'a fini En 40 minutes Encore une fois C'est pour ça C'est pour ça Que je vous disais 40 minutes Quand on le connait Même s'il a fait Quelques erreurs Ce genre de truc Alors attendez Où est la porte De Est-ce que c'est celle-là Ouais Voilà Alors lui Est-ce que c'est lui Hein Voilà Tu vois C'est au même étage C'est la porte d'à côté C'est énorme C'est les filles d'à côté Le truc Parfois c'est fourbe Ça te fait croire Que dans la première mission T'as un objectif Où t'es au quatrième étage Tout en haut Et tu dois redescendre Au premier Pour faire un objectif Donc là Bah instinctivement Tu te dis Que c'est à l'opposé C'est au tout début du niveau Par rapport à Satomi Et bah non C'est la porte Mais regarde T'as vu C'est vraiment Trois portes à côté Donc c'est vraiment fourbe Tiens Voilà ton DNA Et voilà Le ID card C'est l'autre objet Voilà Comme ça Je vous aurais montré Un petit peu tout C'est assez énorme Donc voilà C'est pas une purge monumentale Mais franchement C'est assez affreux Comme jeu C'est C'est bourré de défauts Et de trucs mal pensés En fait Admettons Bon là c'est pas le cas Mais je vous montre Comme il s'est tel cas T'as vu Il a disparu L'autre con Où est-ce qu'il est l'autre con Regardez Là Admettons Je me fais soigner Avec l'infirmière Là ça arrive dans un niveau Le troisième Il me semble Je me rappelle plus trop Regardez Ou deuxième Je sais plus Regardez Je sors Et là Mais tout de suite Voilà Là il y a un ennemi Qui est au lance-flamme Qui m'attaque Et je me prends un dégât Et je suis obligé A moins de faire comme ça Peut-être qu'en bourrinant la touche Parce que ça arrive aussi Que même quand vous êtes dans l'écran noir Vous faites comme ça Et ça peut tuer l'ennemi Avant que vous preniez des dégâts Oh putain Des dégâts Mais c'est vraiment affreux Oui on peut détruire les projectiles En tirant dessus Ça c'est énorme quand même Bleh Il faut le savoir C'est le C'est notre Rio Saeba national Pourquoi ça saloperie Je crois que ça servait A ouvrir cette porte Quoique Non Quoique J'ai plus la idée card Il s'asservait Pourquoi ça T'as vu lui Il va vachement vite Mais des fois T'as vu Je lui tire dessus Quatre fois Oh bien Quatre fois Et ça le tue pas Tu sais pas pourquoi Dommage J'aurais bien voulu Vous montrer le bazooka Pourquoi ça saloperie Tu vois là Je me suis fait avoir Limite sans rien pouvoir faire C'est l'exemple Que je vous disais tout à l'heure C'est vraiment C'est pas très pratique Du tout Tu te fais avoir Un petit peu Sans le vouloir Prends ça C'est un petit peu La misère quand même Mais donc voilà C'est plus ou moins Tout ce que je veux vous dire Par rapport à ça Prends ça Ah t'as vu Lui lui Je suis obligé de Il était trop près de l'écran Donc je pouvais pas Quand il était là T'as vu je lui faisais comme ça Ça lui passait au travers Tous mes coups J'étais obligé de me reculer Pour l'avoir Donc vous voyez C'est plein de trucs comme ça Qui sont vraiment mal foutus Il y a des problèmes Des éléments de gameplay Mal pensés Et tout ça Mais moi je pense Que je vais vous laisser là C'était le Ryosaiba national Encore une fois C'était La vidéo en bonnie du forme En l'ayant finie Cette fois-ci 10 ans après C'est assez énorme quand même 12-13 ans Tout ça Là j'ai pu vous donner Mon avis final On y est en plus joué Et tout Mais même comme ça Honnêtement Au bout d'un moment Je me suis demandé Si ça valait vraiment le coup De refaire une vidéo Parce que Parce qu'il n'y a pas grand chose D'autre à dire Par rapport à l'époque Je suppose C'est surtout pour vous dire Qu'il y a le patch anglais Qui est dispo Et qui a traduit tous les textes Et que vous Maintenant vous pouvez comprendre Et oui enfin C'est dingue quand même Des trucs qui arrivent comme ça Tu sais pas pourquoi Enfin bref voilà Ouais sinon Que dire d'autre Sur Sur City Hunter Et bien Bah 2019 C'était une bonne année Pour les Pour City Hunter Parce que Parce qu'il y a eu Le film de Philippe Lachaud Il y a eu Le A peu près en même temps Chez nous L'anime Le 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 Septième OAV C'est ça Qui est arrivé lui aussi Même un nouveau manga Tout ça On a cru que ça allait repartir Mais finalement C'est assez discret Assez fébrile Comme retour Mais de toute façon Je suis pas certain Que Nicky Larson S'il s'était revenu Il y a dix ans Oui Encore Je dis pas Mais là en 2020 C'est mort C'est fini C'est terminé On peut plus rien avoir En termes de Nicky Larson Avec les progressistes Les SJW Les féministes Et ce genre de conneries C'est mort Je veux dire Tu peux plus Avoir Ryosaïba Qui court après Les filles Dans la rue Tout ça Et on l'a vu Avec Dragon Ball Super Tu sais l'épisode Où Je sais plus si je vous en ai parlé Dans ma critique animée Mais je vous avais même pas dit Que dans ma critique De Dragon Ball Super Parce que je me rappelais plus C'est vrai C'est quelqu'un après Qui me l'a dit en live Riku et tout ça Quand tu Dragon Ball Super Si on l'a eu C'est à cause de Dragon Ball Evolution Voilà Donc on peut remercier ce film Ça a servi à quelque chose Parce qu'ils voulaient pas Laisser les fans Laisser Dragon Ball Sur une mauvaise note Voilà C'est ça qui leur a fait décider De faire Dragon Ball Super Bah écoute Voilà Et donc à un moment Tu sais ta tortue géniale Avec une Donc Camille Sennine Avec le Il est pervers lui aussi Vraiment comme Ryo Saiba Il touche les seins Tout ça Ce genre de truc Et bah t'as Une fille Qui veut se faire recruter A l'école de Tenshinan Et elle arrive en robe chinoise Tout ça là Et bah c'est pareil Il arrête pas de la harceler Et nous ça a été Ça faisait partie Des passages censurés Evidemment Surtout une amie Mais même au Japon Ça a créé un tollé Il faut le savoir Des gens qui disaient Des parents Qui ont écrit A la société de production En leur disant Ne faites pas ça S'il vous plaît C'est dingue quoi On marche sur la tête C'est un retour en arrière C'est la censure A la dictature De l'opinion C'est des oeuvres De fiction Putain de merde Vous cassez les couilles Avec vos conneries Quand on aura que Des trucs aseptisés Où il n'y aura pas Une goutte de sang Et ce genre de conneries C'est de la merde Voilà Faut arrêter avec Ce délire Surtout que Encore une fois Énorme paradoxe Sur ça Ça gueule Mais Mais sur Game of Thrones Où on a des scènes De viol Et des mecs décapités Et ce genre de trucs Là personne dit rien Donc Pourquoi ? C'est Pourquoi Pourquoi deux poids Deux mesures Pourquoi Le en même temps Enfin bref On est pas là Pour parler de ça Donc voilà Moi c'était L4 Je vais vous laisser là Vous avez compris Que City Hunter Le jeu vidéo Et bah c'est un petit peu Du caca quand même Bon c'est pas C'est pas une purge monumentale C'est pas un jeu de merde C'est pas un jeu de brin C'est pas Pourquoi ? Pourquoi vous avez fait ça ? Ils ont pris de la drogue Les développeurs Non c'est pas C'est pas immonde C'est pas infect Attention Loin de là C'est pas les jeux Color Dreams C'est pas C'est pas Tortue Ninja Sur NES Au niveau de la difficulté C'est quand même Relativement pas mal Mais bon On aurait pu avoir A voir largement mieux Et honnêtement Le fait qu'il soit sorti Dans les années 90 Sur PC Engine Ça n'excuse pas tout Il y avait quand même Moyen de faire mieux Même malgré tout Et encore une fois C'est dommage Qu'on ait que ça Comme jeu vidéo Donc j'espère que Ça va changer Encore une fois Un jeu Nicky Larson City Hunter Sur PS5 Et tout Ce serait énorme Bon enfin bref Moi voilà C'était Alcat J'espère que vous avez appris Cette vidéo Et c'est le cas Je vous dis à la prochaine Allez à tchao les amis Oui et inutile de dire Qu'il n'y a aucune musique De l'anime Faut pas déconner non plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501